Le grand direct de la télé, Jean-Marc Morandini. 16 août, hein, le mariage ? 16 août, oui, c'est noté. Vous rentrez des Etats-Unis ? En plus, je serai rentré ce jour-là, c'est le jour où je rentre, donc ça tombe bien. Allez, un petit nouveau nous rejoint dans cette équipe pendant tout l'été. C'est Thomas Joubert, qui est journaliste à Canal+, qui viendra une fois par semaine pour nous dévoiler pendant cet été sur Europe 1, les secrets de la télé. Tout d'abord, bienvenue Thomas. Merci, bonjour, bonjour à tous. Dans cette équipe, donc tout ce que vous ne savez pas, quand vous regardez le petit écran cette semaine. Avec, aujourd'hui, vous avez enquêté dans les coulisses de la Star Academy, du Loft et de la Nouvelle Star pour nous parler des castings. Comment se font vraiment ces castings ? Oui, je vais vous révéler que certains candidats n'ont en fait jamais passé les castings. C'est vrai qu'à la base, pour participer à Secret Story, tiens, par exemple, on vous demande d'appeler un numéro de téléphone ou de s'inscrire sur Internet. On voit régulièrement les bandes annonces à l'antenne. Ça, c'est, je dirais, la voie officielle. Mais en fait, beaucoup de candidats ne sont pas du tout passés par cette voie. C'est même souvent la majorité qui est recrutée d'une toute autre manière par ce qu'on appelle des casteurs. Alors, ce sont donc de vrais chasseurs de tête qui sont chargés de rechercher une sorte de candidat idéal. Celui qui aura une belle gueule, une personnalité, qui fera le spectacle, qui montrera ses seins, qui fera marrer tout le monde. On connaît le principe, oui, c'est clair. Bon, alors, comment fonctionnent ces chasseurs de tête ? Eh bien, ils se baladent dans la rue. Ils sortent en boîte de nuit. C'est un genre de métier. C'est ce qu'on appelle du casting sauvage. On les retrouve aussi beaucoup dans les boutiques branchées, par exemple, pour trouver des jeunes gens lookés. Dernièrement, je peux vous révéler que les endroits gothiques étaient très tendances pour trouver ces jeunes qui s'habillent tout en noir, vous savez, avec des bracelets partout, les yeux maquillés, un peu comme Julie, ou comme vous, Jean-Marc. Bien sûr, c'est entièrement gothique. Elle est très Tokyo Hotel, Julie, en fait. Exactement. Les tentateurs et tentatrices de l'île de la tentation, eh bien, eux, sont quasiment tous recrutés dans les bois de nuit un peu chaudes. Vous connaissez ça aussi, Julie Jean-Marc. Le principe, en fait, c'est de trouver des personnes qui ont un fort caractère, qui assument leur personnalité. Le petit plus, m'ont dit les castings, c'est l'accent. Alors, accent du nord, accent du sud-ouest. Les productions adorent ça. Les exemples sont nombreux. Vous vous souvenez de Jean-Pascal, repéré sur une plage comme ça à Biarritz, ou de Félicien du loft, la Kumkumania. Pareil, repéré comme ça dans une feria du sud-ouest. Je suppose que ça, c'est vrai pour les émissions comme le loft, mais pour des émissions en recherche des talents, comme la Nouvelle Star ou la Star Academy, ça doit être un peu différent. Oui, c'est un petit peu différent. C'est vrai, car là, les castings font partie intégrante de l'émission. On voit dans la Nouvelle Star, sur M6, ces milliers de chanteurs ou de pseudo-chanteurs qui font la queue dans les différentes villes de France. Vous vous souvenez, ils chantent entre eux, ils se motivent. Mais ça, c'est pour le spectacle, car pour la Nouvelle Star, j'ai appris qu'il y a des candidats qu'on retrouve devant le jury, qui n'ont absolument pas fait la queue dans le froid, comme ça, pendant des heures. Ils ont été repérés, en fait, en amont par la production. Par exemple, à la fête de la musique, sachez qu'il y a comme ça des casteurs qui repèrent des chanteurs dans la rue. Ils sillonnent les rues, comme ça, et puis quand ils entendent des gens qui chantent bien, ils l'aident. Ça arrive comme ça. Le truc qui a aussi marché très fort cette année, c'est Internet, avec des sites comme MySpace, où les jeunes artistes font découvrir et font écouter leur musique. Il y a des candidats qui ont comme ça été découverts sur Internet par les casteurs. Je peux vous révéler donc que cette année, au casting de Paris, une vingtaine de jeunes chanteurs se sont ainsi retrouvés directement devant Lio, Sinclair, Dédé Manoukian et Philippe Manoeuvre, sans passer du tout les présélections. Benjamin, qui est arrivé en finale, fait notamment partie de cela. Il est recruté directement par la production. À la Star Academy, c'est carrément la maison de disques qui envoie parfois des chanteurs qu'elle avait déjà repérés. J'ai rencontré l'un d'entre eux qui m'a raconté qu'il avait comme ça rejoint le casting à l'avant-dernière étape, avant le casting final. On apprend donc toutes les sélections et ça arrive souvent. Mais est-ce qu'on peut savoir à peu près quelle est la proportion de candidats qui échappent comme ça aux présélections ? Ça dépend des émissions. Dans Secret Story, cette année comme l'année dernière, absolument aucun des candidats n'est issu des appels à témoins. Aucun ? Aucun. C'est la production qui a fait un travail d'enquête pour trouver ces personnages qui ont un secret à garder. D'ailleurs, la semaine dernière sur votre blog, Jean-Marc, vous avez révélé qu'un candidat, je dirais normal, devait entrer comme ça dans la maison des secrets et qu'il a été annulé au dernier moment sans explication. L'explication, je viens de vous la donner. Sur l'île de la Tentation, il y a aussi 100% des candidats qui sont repérés par la production. C'est des profils un peu particuliers, on le sait. En revanche, dans les émissions d'aventure, c'est le Koh Lanta ou Pékin Express. Il y a tellement de candidatures que les sociétés de production arrivent à piocher parmi les meilleurs profils. Ce qui est drôle, parfois, c'est que les sociétés de production piochent et s'échangent les candidats d'une émission à une autre. Par exemple, Leslie de Love Story 2, la tigresse un peu sauvageuse, vous vous souvenez. Elle avait été castée à la base pour Opération Séduction. Et à une semaine du début du Loft, il leur manquait un personnage de Cholas, comme on dit. Leslie s'est retrouvée comme ça dans le Loft. Pareil Prosper qu'on avait vu dans Nice People. Au départ, il était prévu pour faire la Star Trek. Mais est-ce que tout ça, ça veut dire finalement que c'est bidonné ? On ne peut pas vraiment dire ça, parce que de toute manière, il n'y a aucun règlement. Donc les sociétés de production choisissent grosso modo qui elles veulent. Et puis après, une fois que le programme est lancé, c'est que le meilleur gagne. Il s'agit juste de s'assurer d'avoir des candidats que le public ait envie de regarder, d'écouter. En résumé, une casteuse m'expliquait que si vous avez une belle gueule, un fort caractère, un côté un peu exhibe, vous avez toutes les chances de vous faire repérer pour une télé-réalité. Jean-Marc, je ne sais pas si ça vous tente. Non, non, mais c'est tout vous ça, non ? Un peu exhibe. Un peu exhibe, dis donc, c'est loupé. Merci beaucoup Thomas Joubert pour cette chronique. On vous retrouvera la semaine prochaine pour les coulisses de la télé. Justement, puisqu'on parle de télé-réalité, je vous propose de découvrir le nouveau single de Marina. Marina qui a fait la Star Academy de la saison 6, vous vous en souvenez peut-être. Et ce nouveau single s'intitule « Tout me revient ». C'est sur un repas, l'été. Au début, on n'ose à peine, à la fin on s'en fout.